Hello tout le monde, et bienvenue dans cette nouvelle séance de mouvement intuitif. Vous remarquerez la différence par rapport à la première session, c'est que j'ai l'air fatigué d'avoir transpiré. Et bien ça tombe bien parce que c'est exactement le propos de cette nouvelle session. Le mouvement intuitif c'est quelque chose qui peut se faire, comme la dernière fois, à blanc, c'est-à-dire au lever du lit, le soir, en fin de journée, n'importe quand vous avez envie alors que vous n'étiez pas forcément actif. Et ça peut aussi être parfaitement adapté à le faire après une séance d'activité, après une séance de mouvement, de sport, de danse, de boxe, tout ce que vous voulez. Donc si jamais vous avez lancé cette session alors que vous n'avez pas encore été actif, je vous invite à rebasculer sur la première vidéo qui était juste avant. Et pour ceux qui du coup ont fait une activité, et bien on va pouvoir se lancer. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait l'activité, vous pouvez aussi mettre en pause la vidéo, partir courir, partir danser, faire ce que vous avez envie de faire, une session de yoga de 30 minutes, d'une heure, enfin de quoi être actif et transpirant pour ensuite vous lancer avec nous. Alors pour cette session, comme la dernière fois, je vais vous inviter à fermer les yeux. Je suis encore essoufflé. Et je pense que peut-être vous aussi, si vous avez lancé cette session juste après le sport. Et la petite particularité du mouvement intuitif après une activité physique, c'est que normalement vous êtes déjà beaucoup plus connecté avec votre corps. Et donc c'est intéressant de fermer les yeux, de se reconnecter sur la respiration, et de faire un peu un scan de la tête jusqu'à vos pieds, pour voir comment est-ce que justement vous êtes connecté avec les différentes parties de votre corps, avec les petites cellules qui sont dans vos bras, avec les petites cellules qui sont dans vos jambes, avec vos articulations, vos os. Votre respiration aussi. Et peut-être, parce que ça arrive parfois, malgré une activité physique, et donc du coup qui engage le corps, et normalement une reconnexion avec le corps, peut-être qu'en fait vous allez sentir que vous êtes complètement déconnecté de votre corps, parce que vous avez peut-être vu une activité physique, parce qu'il faut la faire, parce que vous aviez, on va dire, une injonction que vous vous êtes donnée à vous-même, en disant, il faut que je fasse du sport, mais vous aviez la tête ailleurs, vous avez peut-être pensé pendant toute la séance à autre chose, vous n'avez pas été là, vous n'avez pas été présent. Et du coup, ce qui est dommage dans ces cas-là, c'est que le corps a beaucoup plus de mal à intégrer tout ce qu'il a appris de l'intensité de l'activité, parce qu'en fait, justement, on n'y met pas la conscience. C'est comme si, en gros, en faisant une activité physique, votre corps devait s'adapter, devait comprendre plein de choses, il capte beaucoup d'informations, et qu'en n'étant pas présent, il allait passer à côté d'un bon paquet d'informations. Donc, l'avantage de ce type de session, c'est de pouvoir se reconnaître au corps, même si on ne l'a pas fait avant. Donc, respirez bien, et essayez de sentir vraiment le détail dans chacun de vos doigts, dans vos mains, dans vos bras, sentir s'il y a des fatigues, justement, après l'activité, dans certains muscles, ou sur certains ligaments, certaines articulations. Il faut aussi sentir une sensation de bien-être, qui vient de l'endorphine et des autres hormones qui sont sécrétées après le sport. sentir son rythme cardiaque aussi ralentir. Et puis, quand vous vous sentirez suffisamment en lien avec tous les tissus, vous pouvez commencer à bouger tout en restant au sol. On a aussi envie de se reposer, de l'activité. Et bouger de manière, justement, complètement intuitive. c'est-à-dire que si vous sentez qu'il y a certaines tensions dans le dos, par exemple, vous pouvez faire des vagues très organiques pour venir chercher à masser, comme si on voulait masser de l'intérieur, ou à étirer aussi. Et donc, des mouvements assez classiques, mais qui font vraiment du bien, c'est de faire le dos rond, comme je fais juste là, et d'alterner en inspirant une cambrure vers l'avant, et on peut même tirer sur les genoux. Et ensuite, replonger vers son intérieur, en soufflant, et puis retirer aussi. Ça reste tout très linéaire et très rangé, et on n'est pas forcément en train de faire du yoga. Donc si vous avez envie de venir faire des torsades, des choses beaucoup plus organiques, vous pouvez carrément le faire. Ça fait pour le dos et la cage thoracique. Et vous avez aussi les épaules. Par exemple, des fois, quand on fait de la course, on va avoir tendance à rester trop crispé sur l'eau du corps, et on va tout bloquer. Alors ça fait du bien aux jambes, on ferme l'activité, mais on coince le corps. Là, c'est l'opportunité de pouvoir le dénouer, le libérer. Vous pouvez venir ouvrir sur le côté, vous laisser tomber devant, sur votre côté. Et on peut se balader comme ça, de gauche à droite, et sans me regarder envers. Et l'important, c'est que tout ce que je vous partage là, c'est ce qu'il y a sur le moment. C'est de l'improvisation, il n'y a pas de programme prédéfini. Ça sera toujours différent. Et c'est valé sur ce que moi, je ressens comme étant agréable sur le moment, qui généralement est agréable, comme par exemple le fait de faire ce type de torsion là et de regarder derrière. Alors là, on va venir faire une vraie torsion. De l'autre côté aussi, par exemple. Hop, ça peut faire craquer un peu le dos. Voilà, ça c'est tous les mouvements qui en général font les biens. Et si vous avez envie d'autre chose, vous pouvez. la seule contrainte, on va dire, créative que je mets, c'est le fait de rester en tailleur pour le moment et de ne bouger que la partie haute du corps. Ensuite, justement, on va venir travailler plus sur l'ouverture des hanches et sur les jambes. Donc on va mettre les jambes écartées comme ça. Voilà, vous avez la pose d'en face. Maintenant, il faut bien faire attention au niveau du dos de ne pas être comme ça. En fait, généralement, ce type de mouvement, ne jamais être comme ça parce que sinon, on est tout fermé, on n'est pas bien, on ne se sent même pas bien. On s'enferme dans soi-même alors que si on tire vers l'arrière comme ça, on a bien le dos droit et là, on est bien. Donc vous pouvez pousser sur les mains pour vous aider à ça. Donc on va se mettre comme ça, on pousse bien sur les mains et on va venir faire tomber les genoux qui peut venir faire lever la fesse, on peut même lever le bras si on a envie pour être un peu plus en mouvement et on va faire basculer de côté en côté avec à chaque fois comme petit jeu de lever toujours la jambe qui part en première et d'aller chercher le plus loin possible jusqu'au moment où on n'a plus le choix que de lever l'autre jambe qui va basculer aussi de l'autre côté. et là on peut décrocher toujours le dos droit. Voilà, on va venir chercher et là normalement vous allez sentir que ça fait ça fait bien s'étirer au niveau des hanches. Ça peut vous faire glisser sur le tapis, avancer sur le tapis c'est pas grave. Important c'est que se replacez bien le dos plat et de bien se tirer vers les mains pour garder le dos plat. Voilà, vous fixez encore un petit peu tant que ça vous fait du bien. Et puis ensuite on va se remettre face bien qu'il faut et on va venir plonger ce côté droit. Là vous voyez mes jambes sont pas exactement en angle droit donc je vais venir corriger un petit peu. L'idée c'est d'essayer d'avoir mes jambes en angle droit. Généralement on peut tenir voilà sans avoir à servir de ses mains. Et là l'idée pareil toujours sur une logique d'intuitif on va venir faire des petits mouvements pour sentir où est-ce qu'on a besoin de venir étirer. Des fois on a besoin de s'appuyer sur cette hanche là pour venir travailler cette ouverture. Des fois ça va plutôt être se pencher sur cette jambe pour travailler de l'autre côté. Des fois ça va être venir se tordre pour travailler encore des tensions. Voilà vous faites un petit peu des choses comme vous le sentez. et puis ensuite ensemble ce qu'on va faire c'est qu'on va venir planter les mains en face de la jambe ici et puis on va se laisser descendre sur cette jambe. On devrait se sentir s'étirer au niveau du fessier de la fessier droite. on peut remonter un petit peu on peut aussi se tenir au niveau du pied ça fait du bien. Voilà on garde bien l'angle de rond on remonte on redescend on remonte on peut faire des vagues comme ça ça va étirer le dos ça va étirer les hanches ça fait du bien pour ceux qui ont envie on va pouvoir venir prendre cette tension venir caler le coude juste derrière le genou là et puis voir si on peut arriver à descendre derrière tout en étirant un petit peu on va essayer de tourner le plus possible comme si on voulait venir rabattre cette hanche sur le sol et ça va venir étirer tout le dos dans la tension on va revenir pareil on lève le genou pour le faire partir le côté l'autre jambe suit et là normalement on devrait tomber le petit poil en angle droit sinon on peut corriger et pareil on va venir chercher un petit peu là où ça fait du bien on va se rendre compte du coup si par exemple quand on a couru ou quand on a fait de la box ou je ne sais pas quelle activité si on est venu forcer sur les adducteurs si on a des tensions dans les genoux si les hanches sont un peu bloquées et on n'oublie pas le haut du corps parce qu'on a envie de venir se mettre plus vers l'arrière c'est encore un autre type de mouvement mais on a le droit c'est intuitif il n'y a pas de règle voilà et ensuite on va faire pareil que l'exercice d'avant de l'autre côté vous posez les mains devant vous posez sur le pied puis on va venir descendre sur la jambe on va retirer le fessier gauche on va remonter on va redescendre faire des vagues comme ça pour faire du bien au dos faire du bien aux hanches n'oublions pas d'aspirer et de souffler quand on est sans on va descendre le fessier gauche pareil avec l'autre côté on va essayer de venir caler le coude derrière le genou et puis d'augmenter la torsion voire de poser le coude gauche aussi et d'essayer de rabattre la hanche droite sur le sol pour avoir une torsion maximum voilà ceux qui peuvent descendre encore plus bas descendez plus bas si ça vous fait du bien ce qui compte c'est vraiment de sentir la pleine torsion au niveau des hanches et du bas du dos voilà ensuite on peut revenir on va essayer de faire sans les mains parce que ce serait pas ici de venir tenir le sol et on remonte là et au bout d'un moment tout va se lever et on peut du coup remettre les mains et refaire quelques petits mouvements pour détendre voilà ensuite on va venir planter les pieds et normalement hop on va pouvoir se mettre en squat voilà si jamais vous avez du mal comme à chaque fois vous pouvez plier le tapis si vous avez un tapis ou mettre des petits livres ou des magazines sous les jambes ou des serviettes pour vous faire des talonnettes rehausser un peu les talons va vous permettre de rester en squat voilà n'hésitez pas à venir pousser avec vos coudes sur vos jambes à bien tendre le dos relever le crâne tenir en squat parce que ça après n'importe quel type de sport ça fait du bien je veux bien faire des petites bascules comme ça voilà ensuite on va pouvoir faire des petits rebonds et on peut faire des choses un peu plus organiques justement et se reconnecter sur votre intuition sentir ce qu'il y a besoin est-ce que vous avez encore besoin de tirer les hanches ou est-ce que vous voulez les ouvrir comme ça pareil de votre côté peut-être que vous avez plus envie de rester en squat dans ce cas là on va se relever mais en relevant que les fesses on va garder les jambes à la même distance et là on va se retrouver à laisser tomber le dos pour ouvrir un peu la colonne vertébrale si vous avez envie d'étirer plus vous pouvez attraper les gros orteils et descendre en tirant sur vos orteils en pliant les coudes en soufflant bien on va pouvoir faire ça plusieurs fois on retend bien le dos et on redescend moi j'aime bien aussi des fois venir un peu tirer derrière les chies en gardant les jambes tendues et si jamais les jambes tendues c'est trop rigide vous pouvez aussi plier les genoux on va le refaire encore un peu voilà on va se remettre en squat si jamais c'est trop intense on va pouvoir revenir au sol faire un petit coup de papillon le papillon c'est simple on met les plantes de pieds l'une contre l'autre vous pouvez mettre plus ou moins près de vos hanches suivant votre souplesse encore une fois pas de jugement rien du tout juste ce que votre corps a envie parce que l'idée c'est d'avoir vraiment une conversation avec lui plus qu'avec moi si votre corps a envie d'être prêt de descendre beaucoup vous pouvez mais là l'idée c'est pareil c'est de se laisser se laisser un peu aller vers l'avant pour étirer le bas du dos vous pouvez tirer un peu sur vos pieds vous pouvez appuyer avec vos coudes aussi sur les jambes si vous voulez ouvrir plus suivant ce qui vous fait le plus de bien vous pouvez vous balader aussi de droite à gauche comme ça ça craque un peu c'est que ça fait du bien je pense il ne faut pas trop non plus mais voilà puis là s'il me vient et qu'il manque un peu c'est de venir écarter les jambes pour faire un peu de de mouvement avec les jambes tendues toujours au sol et on peut venir planter les talons planter les mains dos droit comme on faisait tout à l'heure et venir faire les petites bascules comme ça ça va vraiment venir chercher la rotation dans les hanches vous pouvez tourner plus ou moins loin suivant ça vous fait du bien au pas et puis ensuite on va pouvoir aller chercher en haut bien étirer l'eau droit essouffler et descendre sur l'avant certains ont peut-être besoin et envie d'aller chercher les talons ou d'aller plutôt chercher un côté ou d'aller plutôt chercher l'autre ou de se balader ce qui compte c'est toujours se dire qu'on essaie d'avoir le dos qui reste droit et après on peut naviguer comme ça en fait on crée un vrai équilibre de rotation donc les hanches servent à faire des rotations ça étire en même temps les jambes et le dos restant bien droit on ne se retrouve pas à faire n'importe quoi qui peut nous faire des blocages plus qu'autre chose là moi ce qui me vient c'est ça donc on va le faire si vous avez envie de me suivre là c'est de dire qu'on va essayer de retrouver un peu de mouvement et de tout doucement revenir vers le haut donc c'est juste de se tenir en équilibre sur les mains et puis de rester comme ça un peu en crabe faire quelques déplacements pas besoin de rester comme ça quand on fait une pause de yoga là on peut voilà mettre vraiment en crabe les fesses tombent on peut venir plier une jambe garder l'autre tendue faire des petites rotations comme ça et on va retrouver là comme ça du mouvement un peu plus libre et pareil on ne cherche pas l'esthétique ou le fait que ce soit joli mais on retrouve la liberté de mouvement seule règle qu'on peut se donner c'est d'essayer de ne pas poser les fesses voilà vous pouvez planter les jambes en venir en squat vous laissez tomber comme ça donc on ne pose juste pas les fesses au sol et pas les genoux on peut se relever tourner sur ses filles ses appuis on peut faire des jeux comme ça aussi on peut venir attraper son pied avec sa main on peut venir mettre son pied sur son genou il est bien aussi de faire des torsions comme ça hop je lève ma jambe ce qui est sympa en général enfin ça c'est moi c'est de toujours avoir l'équilibre entre les deux côtés du corps si jamais je m'improvise de faire un truc d'un côté je vais essayer de le reproduire de l'autre pour garder cet équilibre voilà puis après hop petit changement de sens de main donc là pour le déplacement j'avais les mains qui regardaient vers l'avant ça change c'est pour se dire qu'on peut essayer aussi de faire des petits des petits passages comme ça un peu plus sport mais ça fait du bien et puis après ramener les pieds sous les fesses lâcher les mains pour plus ou plus simple on peut poser les genoux après on peut revenir sur les genoux ouvrir un petit peu je vais revenir sur le capi on retrouve sur la position sur les genoux ouvrir vers le haut ouvrir la cage thoracique si on a envie on peut venir faire la pause la même pause en anglais je ne sais pas en français la pause du dromadaire la pause du chameau voilà une décès encore d'alterné entre deux ronds on peut se relier entre les bras bras l'équerre tomber à l'arrière ça fait du bien et revenir voilà on va mettre face à la caméra et puis on va prendre une petite pause de petite pause de fin alors fin pour moi ils sont pour cette session guidée mais peut-être que pour vous ça va durer plus longtemps en tout cas l'idée c'est toujours de retrouver un moment de pause de vide dans lequel vous allez pouvoir faire un scan de votre corps de la respiration de la tête aux pieds et voir la différence par rapport au scan de départ voir si vous vous sentez plus connecté ou pas à votre corps si certaines tensions qui étaient là à la fin de l'activité physique sont toujours là ou pas peut-être que vous avez réussi à vous détendre et dans ce cas là c'est gagné ça veut dire que vous avez fait une activité qui demande de l'intensité et puis derrière une activité qui demande de la conscience et de l'attention du relâchement et vous avez un combo super équilibré on va se faire cinq respirations ensemble avec un petit timing que je vais compter donc tout le monde expire en fond on va faire ça avec le nez tout le long et on va inspirer sur cinq secondes deux trois quatre cinq petite pause apnée sur cinq secondes on souffle sur cinq secondes aussi deux trois quatre cinq on va bloquer en bas sur cinq secondes aussi deux trois quatre cinq on inspire sur cinq secondes deux trois quatre cinq on maintient pendant cinq secondes deux trois quatre cinq on expire sur cinq secondes et on rentre bien le ventre en même temps pour que ça soit bien vidé quatre cinq on bloque en bas le ventre bien rentré les abdos contractés trois quatre cinq on inspire sur cinq secondes et là on va bien gonfler le ventre pour bien respirer dans le ventre deux trois quatre cinq on va bloquer en haut le ventre bien sorti deux trois quatre cinq et on expire deux trois quatre cinq on bloque bien en bas on s'assure qu'on a le dos qui est toujours bien droit à la tête qui est toujours bien entrainé les chercher vers le haut trois quatre cinq et on inspire un trois quatre cinq et on bloque en haut trois quatre cinq et on expire à fond sans compter on expire à fond à fond à fond quand on arrive en bas on inspire à fond aussi on gonfle on gonfle on gonfle si vous voulez faire comme moi vous pouvez aussi lever les bras pour gonfler le corps tirer et tirer vers le haut on fait un hermédiat tirement comme ça on se réveille le matin on gonfle on gonfle et on relâche et on relâche tout on relâche tout et on se met tout au monde on se met tout au monde tout au monde tout au monde au point où on peut tomber sur soi on ne tient plus du tout le bout on est un commun mollusque on a un mollusque complètement détendu on peut se laisser tomber sur le côté tout doucement on peut étendre les jambes et on peut venir se mettre dans une position allongée sur le tapis voilà et là on se met dans une position où on est bien on est complètement relâché il n'y a plus aucune tension plus aucune contraction il n'y a plus aucune envie normalement à ce stade là si vous avez bien écouté votre corps c'est le moment de la célébration c'est le moment des remerciements c'est le moment du câlin un petit peu avec votre corps où il vous dit merci vous vous lui dites merci parce que ça fait du bien et où tout le monde est content et vous pouvez rester autant longtemps que vous voulez allongé comme ça sur le sol juste à respirer concentré sur votre respiration, votre corps ou pas concentré du tout il n'y a plus rien à faire juste à rester détendu voilà pour cette session de mouvements intuitifs spécialement destinés à accompagner la suite d'une activité physique plus ou moins intensive l'idée c'est d'arriver un petit peu transpirant comme je l'étais au tout début et de terminer complètement détendu et relâché après une bonne écoute et une belle danse avec le corps j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous remercie pour votre participation en espérant que ça vous a fait du bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine improvisation en mouvement au revoir merci